hello finalement dans ma conclusion de mon vlog de la fin de semaine je disais que j'étais pas sûre de vloguer aujourd'hui, on est lundi en passant le 11 janvier pis finalement ben je me parlais de sulle fait que tant qu'à me parler de sulle ça va je suis tout si bien de vous parler c'est ce que je me suis dit fait que là j'ai décidé quand même ce que je voulais faire aujourd'hui un plan de match mon lavage faut que je téléphone à la caisse pour voir dans le fond la première vague j'avais comme arrêté quelques paiements pour comme m'aider vu qu'on gagne vraiment pas beaucoup ben à cause que t'sais mettons je travaille pas fait que je fais pas de de service t'sais je vis que sur la vente de produits ah oui fait que je vais voir avec ma conseillère qu'est-ce que je peux faire euh pis t'sais je le conseille pas si vous êtes en mesure de payer moi c'est par mesure préventive c'est juste parce que t'sais moi je prends pas la mesure que tu peux arrêter de payer ton loyer commercial fait que t'sais j'ai encore quand même mon loyer à payer internet euh internet je me souviens que j'avais appelé pour pas payer t'sais on se sente là j'utilise pas mon internet si j'ai édition j'suis pas là pis ils m'avaient rien fait ils voulaient pas fait que j'ai ça qui continue à... qu'il faut que je paye mon cellulaire. Fait que tu sais, si je suis capable de... J'ai ça, tu vois. Hein? Ah, moi, je vois avec de l'électricité. Mon fer marche pas. Ah, c'était une joque, là. Bon, t'as vu. Ok. L'électricité marche pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui est plus compré. Ici. En tout cas. Bon, bref. Euh, c'est ça. Si je peux juste m'annuler un ou deux paiements pendant le mois que je travaille pas, c'est sûr que ça va m'aider. C'est ça que, regarde, on fait du mieux qu'on peut, là. C'est ça, je vais regarder avec ma conseillère qu'est-ce que je peux faire, puis j'ai écrit aussi à mon comptable pour voir les solutions qui s'offrent à moi. La première vague, j'avais rien demandé. Rien du tout. J'étais juste sur mon congé de maternité, en fait. J'ai comme devancé d'un mois mon congé de maternité. Fait que je me suis mis sur la RQAP. Je trouvais ça moins compliqué que de regarder toutes les mesures disponibles, mais là, j'ai fini officiellement mon congé de maternité. Fait que je suis plus sur la RQAP, fait que j'ai décidé de voir s'il y avait une petite mesure qui pourrait juste m'aider à souffler un petit peu. Je veux vous faire un petit segment portefeuille parce que je viens de sortir, puis il faut vraiment que je vous en parle. Fait que moi, récemment, j'ai changé mon portefeuille pour un lambert. Fait que il est comme ça ici. Moi, j'ai pris le vert. Il est une petite poignée pour quand tu as juste ton portefeuille, dans le fond, tu peux la porter comme ça. Fait que j'adore le format. Puis, à l'intérieur, s'il y a une main, là, c'est pas évident. Ouais. Il est peut-être comme ça. Attendez. OK. Comme ça, fait qu'il y a vraiment de la place. Toutes mes cartes sont là. Cacher ça. OK, ouais, on voit pas mes chiffres. Il y a de la place ici, de la place pour de l'argent. Ici, dans le milieu, c'est de la place pour des factures. Puis, tu sais, c'est pour rentrer ton cellulaire. Comme ça. Il y a encore un autre compartiment ici, d'autres cartes. Puis, d'autres cartes qui rentrent. Fait que je voulais vraiment vous en parler parce que, pour vrai, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Il est comme 60. 60, je pense. C'est québécois. C'est du bon cuir. Pour vrai, je capote toute ma compagnie, là, vous le savez. Mais je voulais vous montrer le portefeuille. parce que c'est réellement un gros, gros, gros coup de cœur pour moi. Puis là, ça coche aussi. Moi, j'ai pris la charlotte, je pense qu'elle s'appelle, dans le beige. Puis, c'est tellement un beau petit format parfait, là. L'intérieur, il est super aussi, là. Je veux dire qu'il est super bien fait. Il y a des compartiments ici. Deux poches ici. Un zip, là. Comme ça. Puis, un zip en avant puis en arrière. Puis, le cuir, il est comme mou. C'est molle, là. Fait qu'il est vraiment le fun à attraîner. Fait que mon portefeuille rentre super bien dedans. Puis, c'est jamais le bordel vraiment dans cette sacoche-là parce que, justement, elle n'est pas grosse. Fait que je n'apporte pas 50 gossins. Tu peux l'avoir aussi en sac à dos, comme les clips, là. Mais tu peux changer les clips pour qu'elle te fasse une espèce de sac bandoulière. Fait que ça peut être pratique en voyage. Même si on ne voyage pas, là. Attaché un peu. En tout cas. Fait que c'est ça, ma petite... ma petite présentation vite, vite de mon coup de coeur en verre. Nous, on va dîner. BAM! Il est mis de ses corps. Là, je suis à la recherche de mon cellulaire. L'histoire de ma vie. Voilà. Je ne comprends pas. Je vais voir si elle va d'or. J'ai couché, elle était comme vraiment fatiguée. Mais je ne trouve pas mon père pour regarder sa caméra. Il est là. Il est là. Regardez ça. Ça, ça, hein. Il n'est pas tout à fait. Elle s'enlève. Mais, en attendant, je vais aller chercher mon linge en bas. Je vais compléter mon lavage. Puis, je vais vraiment ramasser la cuisine parce que je n'ai rien fait de ménage avant midi parce que je voulais vraiment me concentrer sur toutes les to-do que j'avais à faire. Puis, je me suis vraiment pensée. fait que là, durant cette sieste-ci à l'hiver, je veux vraiment faire le ménage cligné en surface à la maison. Puis, c'est comment ça? Fait que j'ai de la vaisselle un petit peu à ramasser et le dîner là-bas à ramasser. Fait que... On va faire ça tout de suite. Tout de suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je t'aime. Coucou! Allez, t'as suce. Non. Oups! Puis, t'as suce. Bien! On se retrouve dans ma salle de bain. Il est 3h30. Là, j'ai décidé de faire le ménage de ma commode. Ma commode. Mon tournoi de salle de bain. Ça me trompe dans la tête. Depuis, mettons, que j'ai fait une grosse to-do list de ménage, c'est le premier qui était en haut de ma liste et c'est lui que je procrastine à faire. Fait que là, je me suis dit OK, là, c'est l'alerte. Tu le fais. Fait que c'est ça. Eva est juste là avec moi. T'as coup? Ouais. Je dis tout le temps « Ah ouais. » Genre, à mon cheveu et à bas, je suis comme... Ça me fait assez rire à chaque fois que je fais mon montage. Je suis genre « Ouais, on va jouer. » Tu dis tout le temps dans mon montage. Ben! Fait qu'on va s'y mettre. Je vais vous montrer le avant pour que ce soit satisfaisant. Puis là, là, ouais. Avant. Là, il faut que je fasse le après. J'ai tout le temps de la misère à vous montrer le après. Mais là, je vais le faire. Fait que tu sais, c'est pas si pire. Dans le fond, ça ressemble à ça parce que je l'avais déjà fait au premier confinement. Dans mon... C'est-tu Nesty? Nesting, mon... Nesting? En tout cas, dans, tu sais, le symptôme d'une femme enceinte qui veut tout ramasser. Fait qu'avant d'accoucher, j'avais tout désencombré. J'avais acheté des compartiments de l'eau. Mais là, c'est juste, je l'ai échappé un peu dans mes produits puis tout. Fait qu'on va faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada puis ça. Mais je vais vous montrer. Dans le fond, c'est juste le tiroir du haut que j'ai fait. Euh... Fait que là, après... Tadam! Je sais pas trop si il y a une grosse différence, là, mais... Dans le fond, j'ai mis... Voyons. Dents, brosses à dents, sois dentaires, les trucs pour les ongles, trucs pour cheveux, échantillon de parfum. Ici, on a mon maquillage, là. T'sais, j'ai pas fait un ménage, là-dedans, là, ça me tentait vraiment pas. Ici, un autre parfum que je mets vraiment pas souvent, un masque puis du vernis à ongles que je mets jamais, des tampons, des serviettes puis le rasoir à mon chum. Fait que c'est ça. Puis là, je crois qu'on a une madame qui commence à avoir soif. Fait que... Je vais aller la faire voir puis après, on verra dans quoi qu'on s'embarque. Oh! Il doit être rendu proche 4 heures. J'ai pas regardé l'heure. J'aimerais ça m'embarquer dans cet armoire-là qui est quand même pas si pire mais c'est surtout ça le problème. Mais j'aimerais ça l'en faire. Fait que on va voir. Hein? Bon. Fait que je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu le trouves beau ton éléphant? Quoi? Ouais, c'est doux, hein? C'est doux! Regarde, flotte, l'éléphant. C'était l'éléphant là C'est vraiment drôle parce que je l'ai acheté Winners l'année passée quand j'étais enceinte. Je pense que c'était au mois de mars. Ça se peut-tu? Non, c'était pas au mois de mars mais en tout cas, c'était l'hiver passé. Je l'ai pris Winners à Vito pis quand je l'ai vue, genre, je capotais là. Fallait que je l'achète. C'était le jouet rêvé pour moi pour mettre dans le chambre à Eva. Pis j'avais même fait un détour de Vito à mon ancien village pour aller le montrer à mes parents parce que je le trouvais tellement beau. Je capotais sur cet éléphant là. Je capotais. Je sais pas pourquoi, je l'aimais tellement pis j'avais assez hâte qu'Eva, genre, jours avec. Eh bien, ce temps est arrivé. Je l'ai monté dessus tantôt pis à capoter. Elle était full contente. Hein? Ouais? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que t'es contente que maman ait acheté ça pendant que t'étais dans mon boudon? Oui! Super! Fait que c'est ça la petite histoire de cet éléphant là. Mais écoutez, mes meilleurs amis capotaient tellement que c'était drôle à voir. là, je me promenais avec mon éléphant dans le magasin là pis j'étais tellement contente d'y acheter un éléphant, un jouet à bascule là. C'était... C'était fou raide. Fait que voilà, la petite histoire. Bon, fait qu'il est 5h, je m'apprête à faire le souper. Fait qu'à ce soir, on mange poulet, ranch et bacon. Comme ça. Fait que la seule chose que j'ai pas, c'est le brocoli. Pis je vais le remplacer par des champignons. Pis Eva à terre avec son petit lapin. Mais là, je pense qu'elle commence à avoir faim. Pis que je vais la mettre sur son bumbou ici pendant que je cuisine. Pis je vais lui donner une petite entrée. Bon, je m'y mets. Bon, il est 7h15. Euh non, 8h15, pardon. Je vais manquer de batterie. Je pense que ça coupera pas. je vais faire ça vite. Je vais conclure mon vlog maintenant. Dans le fond, on a soupé, on a couché Eva. Pis moi, ce que je suis en train de faire là, c'est de sélectionner des photos pour les faire développer. Aux gens que tu sont en spécial à 10 sous au lieu de 13 sous. Quelque chose comme ça. Fait que j'en profite pour tout faire développer mes photos de grossesse. Pis les photos de bébé d'Eva. Pis mon dieu, je suis tellement nostalgique là. C'est fou comment que ça grandit vite. fait que sur ce, je vais commencer le montage de mon vlog. Pis on va se dire à la prochaine. Bonne soirée. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501